30 jours sans le signal, 30 jours sans émettre ni faire plaisir à ses téléspectateurs. Voilà la lourde sanction qui est tombée sur le dos du groupe Walfajiri. Une décision qu'ils contestent, mais compte faire face. Cette suspension ne sera pas sans conséquence auprès des travailleurs du dit groupe. Face à cette situation, le directeur général du groupe déplore le mutisme des organisations de presse. Très très sincèrement, je le disais tout à l'heure à quelqu'un, je lui dis que dans ces conditions-là, il va falloir qu'on croise les bras tous et qu'on démissionne, qu'on commence à chercher autre chose à faire. Parce que cette situation-là, dans aucun pays du monde, la presse ne devrait l'accepter. Il y a combien de journalistes sénégalais qui sont actuellement en prison. On a l'impression qu'au niveau de la presse, il ne se passe absolument rien. Eh bien, continuons et on verra ce que ça va donner. Les autorités le reprochent d'avoir diffusé en boucle des images d'adolescents lors des récentes manifestations. La suspension s'étend du 1er juin au 1er juillet. A noter que c'est la troisième fois depuis 2021 que les programmes de WALF TV sont suspendus. Yenneba Oumarsou a noté qu'une collecte de fonds avait été lancée pour soutenir le groupe de presse WALF Agrié. Mais selon la direction générale, la plateforme de transfert d'argent a suspendu ses comptes, selon le PDG qui dit, je cite, « On essaiera de tout faire pour lever la suspension demain. » « Inch'Allah collecte totale plus de 40 millions de francs CFA. » Merci beaucoup à ainsi exprimer le PDG du groupe WALF Agrié. A noter que WALF Sénégal a d'ailleurs apporté une explication concernant cette décision.